Je menais une vie tout à fait normale, dans une famille unie, aimante, etc. J'aimais me balader, jouer au ballon, enfin bref, j'aimais beaucoup lire, mais enfin des bouquins de Jules Verne, enfin rien ne me parlait de sortie du corps en fait. Et puis je trouve que vers l'âge de 15 ans, j'ai eu une crise d'appendicite, mais c'est banal, pas la chose qui me met en danger, pas du tout, ma santé n'était pas en danger. Mais bon, mes parents ont préféré me faire opérer pour être tranquille, donc on prend rendez-vous à la clinique, etc. Et puis évidemment, on m'a fait une anesthésie, et c'est là que tout s'est passé en fait. Au moment de l'anesthésie, je me suis retrouvée dans la salle d'opération, et j'étais réveillée. Il y avait les chirurgiens qui commençaient à opérer. Alors j'ai encore les sensations, parce qu'on m'a passé un liquide froid sur le ventre, etc. Et donc je me mets à crier « attention, attention, je ne dors pas ! » Et personne ne m'écoute, le chirurgien continue, l'infirmière continue à lui passer ces trucs. Personne en fait ne tenait compte de mes cris « attention, je ne dors pas, je ne dors pas ! » Et qu'est-ce que j'ai fait ? Quand j'ai vu ça, je suis partie. Et je suis partie comment ? Je me suis retrouvée au plafond en fait. Je me suis retrouvée au plafond, il y avait une belle lumière bleue au plafond, c'était extrêmement agréable, du coup j'en ai oublié le chirurgien complètement. Puis après, du plafond, je suis passée dans la pièce à côté en traversant un mur. Et puis je servais à une petite salle où j'ai vu mes parents. Alors moi, je les ai vus, ils étaient assis sur des chaises, dans une salle d'attente en fait, et ils discutaient en attendant l'issue de l'opération. Donc j'ai écouté un peu lui parler de ce qu'ils allaient faire le dimanche, c'est des trucs vraiment banals. Et puis à la suite de ça, il y a eu un grand noir et je me suis réveillée dans mon lit en fait, l'hôpital avec ma mère à côté, mon père, etc., qui disaient que ça s'était très bien passé. Mais moi, je me souvenais de cette histoire, et quand même je leur ai dit, de quoi ils parlaient dans la salle d'attente, vous nous promettiez que dimanche on irait se promener, enfin bref, je leur disais un truc très précis. Et mes parents m'ont dit, mais comment tu sais ce qu'on a dit dans la salle d'attente ? Mais j'ai dit, je vous ai vus. Et alors j'ai raconté ma petite histoire, là mes parents étaient quand même très étonnés, ils se sont regardés et ils ont dit, tu sais, ça doit être un effet d'anesthésie. Et là-dessus, ça m'est resté là. Il s'est écoulé entre l'âge de 15 ans et l'âge de 40 ans. C'était mon mari, lui il avait une quarantaine d'années quand il est mort. Avec lui, il y a eu vraiment une prise de conscience de ce que j'étais sortie de mon corps. Donc c'est une nuit tout à fait banale. J'ai le sentiment d'être réveillée. En face de moi, il y a mon mari qui est tout à fait guéri, parce qu'en fait, quand il est mort, il avait le visage, comme il est mort, il avait une opération, etc. Là, ce n'était plus du tout le cas. Il paraissait jeune, sain, rayonnant, et là, il m'a dit, je suis vivant. Quand je suis revenue à moi, dans mon corps physique, là, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Je me suis dit, là, c'est quelque chose, il faudrait peut-être que je me renseigne, parce que là, il n'était pas mort, il était vivant. Et puis, il était surtout… Le visage, il n'y avait plus toutes ces cicatrices, tout ce mal, il n'y avait plus rien. Il parlait naturellement. Puis, il y avait cette atmosphère qui était très, très légère, en fait. C'était léger, c'était lumineux. Donc, là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vis un phénomène intéressant qui serait peut-être… Justement, ça serait peut-être bien que je puisse me documenter un peu dessus, quand même. Ce qui arrive, mais en fait, me documenter, je me suis rendue compte que… Oui, j'étais un peu dans des bibliothèques, mais je n'ai pas souvenir. Je crois que j'ai lu des bouquins de spiritisme, mais ça ne m'a pas intéressée du tout. Ça n'a rien à voir. En parler, ma foi, les gens n'en parlent pas comme ça dans la rue, ni parmi mes amis, qui n'en parlaient pas spécialement. Et puis, il se trouve que là, les événements se sont précipités. C'est-à-dire qu'il y a eu de plus en plus de sorties du corps, de plus en plus conscientes. Là, je suis vraiment rendue compte de ce qui se passait, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, je pouvais exister, être totalement consciente, même agir, en fait, décider, etc., sans mon corps physique. Là, quand je me suis rendue compte de ça, c'était vraiment le point de départ de tout. Ça veut dire que je peux exister sans mon corps physique. Je suis né en 1963, j'ai fait des études techniques. Donc, rien qui prédestinait à faire des sorties hors du corps. La première sortie hors du corps que j'ai eue, elle était, on va dire, incontrôlée, et en termes de résultats et de qualité. Ce qui caractérise vraiment la sortie hors du corps, c'est cette expérience complètement consciente du début jusqu'à la fin, quand on sort du corps, avec tous les phénomènes qui sont associés, toute l'expérience derrière, et le retour au corps, qui souvent se traduit par un réveil, parce que le retour, c'est complètement automatique. D'ailleurs, ça répond à une question que les gens se posent souvent, mais comment on fait pour retourner dans son corps ? Alors, toute la difficulté de la sortir du corps, c'est justement d'éviter de retourner dans son corps. Donc, c'est une question qu'on ne se pose jamais, parce que le retour du corps, c'est automatique, le corps astral sait faire, et malheureusement, à la moindre imprudence, ou au moindre faux mouvement, on va dire faux gestes, on se retrouve instantanément dans son corps. Les premières fois, c'est vrai, je ne peux pas dire que j'ai vraiment eu peur, mais je me suis demandé ce qui m'est arrivé, parce qu'effectivement, il y a des sensations très particulières, très fortes, des secousses, des vibrations, des bruits violents, il faut être mis d'une force inouïe, qui résonne dans la tête, et puis, on a la sensation d'être aspiré à l'extérieur de son corps physique, et tout ça, on ne peut rien faire contre, c'est-à-dire qu'on est finalement pris dans une sorte de tempête, on ne peut strictement rien faire, il faut suivre le mouvement, et puis d'un coup, tout s'apaise, et puis on se rend compte, effectivement, qu'on est déjà loin de son lit, qu'on est léger, donc on est dans un autre corps, un corps qui est extrêmement subtil, bien sûr, mais qui est un corps, et puis il est doté de propriétés intéressantes de ce corps, puisqu'il peut passer à travers les murs, monter au plafond, sortir dans la rue, comme ça, puis se déplacer où il veut. Petit à petit, je me suis rendu compte que je pourrais faire des quantités, des quantités d'expérience. Un soir, quand je commence à m'endormir, je commence à somnoler, tout d'un coup, là, je vois venir à une vitesse phénoménale une boule de lumière blanche. Un moment après, donc, tout s'apaise, je me lève comme je me lève tous les matins, mais en même temps, je voyais mon corps. Je me sentais légère, je flottais au-dessus, donc, du carrelage. Je n'ai pas de vision floue, c'était vraiment net, réel, sauf que là, au lieu de marcher, je flottais, et je pouvais passer à travers la porte. Et là, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui faisaient les mêmes expériences que moi, qui sortaient de leur corps. Et c'est là que tout a commencé, vraiment, pour les sorties du corps. J'ai pu échanger, parler de mes expériences, me rendre compte qu'il y avait des personnes qui pouvaient, elles aussi, sortir de leur corps. Vous pouvez peut-être se rencontrer à l'extérieur, d'ailleurs, des corps. Enfin, tout ça, ça a pris vraiment une autre allure. Jusqu'à ce qu'on sortit du corps, alors, dans une sortie du corps, je rencontre, enfin, je rencontre, ce n'est pas moi qui les ai rencontrés, c'est plutôt eux qui m'ont appelée, donc des guides spirituels, en fait. Alors, donc, c'est eux qui ont commencé vraiment à m'apprendre ce que c'était, qu'une sortie du corps, comment ça fonctionnait, comment ça se passait, et que ça pouvait, effectivement, se transmettre à d'autres personnes. De toute façon, il faut savoir que toutes les nuits, le corps astral sort, mais sans la conscience. Donc, il connaît parfaitement la manœuvre pour rentrer, puisque toutes les nuits, il sort, toutes les nuits, il rentre. Et quand vous êtes conscient, vous suivez, vous suivez la manœuvre. Mais il y a quand même des petits inconvénients, c'est que le corps astral, c'est lui, très souvent, qui décide de rentrer. Alors, vous, vous êtes en pleine expérience, très intéressante, par exemple, vous discutez avec un décédé, avec un guide, et d'un coup, le corps astral, lui, il a décidé de rentrer. Mais bien, on vous rentre avec. Et là, vous rentrez dans votre corps physique, et vous êtes interrompu dans votre expérience. Et là, en général, on n'est pas content. Mais bon, le corps astral a ses raisons. S'il veut rentrer, c'est parce qu'il s'est aperçu que le corps physique avait besoin de sa présence, qu'il y avait quelque chose dans l'environnement physique, qu'il fallait qu'il soit là. Bon, ça arrive. Il y a aussi une autre chose qui fait rentrer, ce sont les émotions très fortes. Et ça, ça arrive souvent, souvent aux débutants. Ils sortent de leur corps et ils se rendent compte d'un coup qu'ils sont sortis. Ils sont tellement contents. Ah, ça y est, j'ai sorti, tac, ils rentrent. On sent qu'on rentre dans le corps physique, donc on a une impression d'un coup de densité, de raideur un peu, de poids, finalement, aussi. Maintenant, il y a un autre cas, c'est quand on rentre d'une façon inopinée. Par exemple, si le téléphone a sonné et qu'on est rentré d'un seul coup. Alors là, c'est vrai que le corps astral est à rentrer brutalement. Il n'a pas eu le temps de faire la bonne manœuvre. Pas tout à fait. Donc là, le corps astral peut être un petit peu décalé par rapport au corps physique. Ce n'est pas bien grave. Soit vous vous en apercevez quand vous vous réveillez, vous pouvez vous rendormir et le corps astral va refaire la manœuvre calmement. Et puis, si ce n'est pas le cas, vous vous attendrez jusqu'au soir. Vous serez un petit peu vaseux, mais je veux dire, ce n'est pas bien méchant. Ce n'est pas bien méchant. Et quand vous vous rendormez, ça se remet en place. Ce n'est pas des choses très, très graves. Et ça, c'est uniquement dans les rentrées brutales. Mais il se passe la même chose toutes les nuits quand vous dormez. Si on vous réveille pendant un rêve en sursaut, vous ne serez pas bien non plus. C'est exactement la même chose qui se passe. Il y a beaucoup de rêves qui sont des sorties hors du corps de mauvaise qualité, en fait. Et les gens se disent, est-ce que c'est un rêve ou pas un rêve ? Parce que tout simplement, au départ, ils ne sont pas sortis consciemment. Et ils ne se souviennent pas comment ils sont sortis, pas comment ils sont rentrés. Et de ce fait, quand la sortie n'est pas complètement contrôlée dès le départ, on n'a pas toute la conscience. On n'a qu'une partie, la moitié de la conscience. Et ça donne cette espèce d'état où on ne sait pas trop si on est en train de rêver ou pas. Alors que quand on sort avec complètement du début à la fin, que c'est complètement contrôlé, on sort avec 100% de la conscience. Et là, on sait qu'on n'est pas en train de rêver. Ce qui marquera vraiment la différence, c'est que comme on est conscient, on peut faire des gestes ou des choses qu'on a choisi de faire. Si vous avez un mur ou un ersatz de mur devant vous, vous pouvez passer la main au travers. C'est tellement réel que je fais toujours le test, moi, de prendre ma main et d'appuyer sur le mur. Et s'il doit passer au travers ou rempénètre dedans, je sais que je suis dans une sortie hors du corps. Là, on a affaire à notre monde tridimensionnel, la longueur, la largeur, la hauteur, le temps aussi, qui est une dimension plus complexe. Et il y en a d'autres. Et ce sont des dimensions que souvent, on ne mesure pas parce qu'on ne sait pas les mesurer. On les appréhende, on les sent. Tous les univers, si vous voulez, sont superposés en quelque sorte. Donc ils s'interpénètrent les uns et les autres. C'est-à-dire que l'astral, c'est là où on est aussi, en fait. Mais ça vibre à un niveau différent. La vision astrale est, disons, beaucoup plus riche que la vision physique. Vous voyez à travers un mur physique. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour savoir ce qu'il y a derrière puisque vous voyez à travers le mur. Vous voyez de quoi le mur est fait. Vous voyez s'il est fait en parfum, je ne sais pas, en béton, etc. Vous voyez exactement de quoi il est fait. Vous voyez s'il y a des fils électriques qui le traversent. Vous voyez tout ça. Dans ce qu'on appelle l'astral physique, qui est très intéressant, les décors ne sont pas comme dans la réalité. Elles ne sont pas comme dans un rêve non plus. La vision du corps astral n'est pas adaptée au monde physique. Elle est parfaite dans le monde astral, mais elle n'est pas adaptée au monde physique. Donc il fait ce qu'il peut pour nous faire voir la réalité. Mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc souvent, les pièces paraissent immenses. Des fois, elles peuvent être inversées parce qu'il faut savoir qu'on voit à 360 degrés. Et ça, c'est très perturbant aussi parce qu'on pense regarder quelque chose devant alors qu'en fait, on le regarde de derrière. Les objets physiques, par exemple, on voit qu'il y a des objets physiques qui sont là alors que dans la réalité, ils n'existent pas. Il y a aussi des rémanences d'objets anciens. C'est-à-dire des choses qui ont été là mais que vous n'avez jamais connues parce que peut-être que ça appartenait à un ancien propriétaire. Et puis il y a des choses aussi, je pense qu'elles viennent du futur. Elles ne sont pas encore là, mais elles commencent à se créer. C'est très curieux et il faut être très humble vis-à-vis de ces choses. Il ne faut pas chercher à les comprendre finalement parce que la compréhension, c'est quelque chose de mental. Alors qu'il faut bien comprendre que l'astral physique, c'est un monde émotionnel. Donc une émotion va se traduire par la création de quelque chose dedans. Et puis après, j'ai fait des expériences un peu plus poussées pour voir si je pouvais toucher des objets dans le monde physique. Ça, c'est très difficile. Par exemple, toucher un verre ou toucher une tasse, un truc comme ça, c'est très difficile. Elle a bougé finalement. Ça entraîne une grande perte d'énergie au niveau du corps astral. En fait, c'est à éviter, mais ça peut se faire. Aussi, ça arrive, en sortir du corps, on se retrouve face à des gens où on discute, qu'on ne connaît pas. Et puis en fait, des fois, c'est des gens qu'on va rencontrer 15 jours ou 3 semaines après. Et ça va très bien se passer avec eux. Et c'est comme ça qu'on découvre que souvent, les gens avec lesquels on a des négociations ou des rendez-vous à faire importants pour sa vie, des fois, ça se passe mal. Et des fois, ça se passe très bien parce qu'en fait, on s'est déjà rencontrés sans le savoir avant et on a déjà discuté, on se connaît. Alors, c'est pas comme dans le physique, mais vous avez quelqu'un dans vos bras que vous serrez, qui est avec un toucher, une sensation, l'émotion, des gens qui parlent aussi à côté. Et puis, lui, on ne parle pas, on pense, mais on entend la pensée de l'autre. Ça aussi, dans l'astral, il faut le dire, vous entendez des voix, des bruits tout le temps. C'est complètement différent d'un rêve parce que quand vous êtes complètement éveillé, vous pouvez entendre des bruits de sirènes, des bruits de moteurs, des craquements, des sifflements qu'on n'entend pas du tout dans le monde réel. Des ultrasons. Vous pouvez voir des couleurs que vous ne voyez pas, des fluos, des violets fluos, des rouges fluos que vous ne pouvez pas voir dans le monde réel. Donc là, vous savez que vous n'êtes pas en train de rêver et que ce n'est pas la réalité non plus. Vous pouvez rencontrer aussi d'autres expérienceurs, des gens qui sont hors de leur corps aussi, c'est généralement là qu'ils sont. Les dormeurs, en fait, les dormeurs, parce que toutes les nuits, notre corps astral s'extériorise. Donc, vous allez rencontrer les dormeurs, mais qui ne sont pas conscients, qui sont comme des somnambules. Pour les gens qui seraient dans le monde physique, vivants, et bien de sortie, en train de se promener, je pense qu'ils ne nous voient pas, mais quand même, ils perçoivent notre présence parce que souvent, ça les gêne. On voit que les gens se tournent vers nous ou si par hasard on vient les toucher, ça va leur faire peur et ils sursautent. Donc, il y a quand même une partie d'eux-mêmes qui sait inconsciemment qu'il y a quelqu'un qui est là et ils ne nous voient pas, mais ils nous sentent souvent. En ville ou dans des endroits où il y a beaucoup de gens, effectivement, quand on sort, on se retrouve dans une rue, par exemple, il y a beaucoup de gens qui se promènent, qui font des choses qui paraissent sans importance comme par exemple pousser une poussette ou ils discutent ensemble. Ils ne sont souvent pas conscients d'être là. C'est des gens, je pense, qui dorment parce que c'est la nuit. Ils font une sortie astrale, ils discutent avec des gens dont ils ne se souviendront souvent pas. Et dès que vous commencez à leur poser les questions, quand vous tombez sur des dormeurs, si vous leur posez les questions, ça les dérange. Typiquement, si vous demandez le nom de quelqu'un, par exemple, vous avez quelqu'un qui est là en train de discuter, vous lui demandez son nom, ça va l'interloquer et assez souvent, ça crée un état où il commence à être gêné, il commence à être nerveux ou le déranger, comme si vous commenciez un peu à le réveiller. et puis des fois, ça les fait même disparaître. Alors, je pense qu'ils se réveillent et hop, du coup, vous ne les avez plus. Mais en astral, on peut aussi, donc tout en restant sur le plan physique, on peut effectivement aller dans un pays éloigné, par exemple, si on a envie de rencontrer des amis ou visiter une ville, pourquoi pas, on peut tout à fait le faire puisque le corps astral va se déplacer à des vitesses extrêmement importantes. il peut se déplacer à la vitesse de quelqu'un qui court, mais aussi à la vitesse d'un avion et beaucoup plus vite qu'un avion, il peut aller pratiquement à la vitesse de la pensée. Donc évidemment, on peut aller où on veut. Après, on peut sortir un peu du terrestre. Si on peut rester dans le terrestre, par exemple, on peut aller voir la Terre de loin. C'est une très très belle expérience de sortir dans le cosmos et de voir la Terre vraiment de très loin. Donc on voit qu'elle est ronde, effectivement. On peut vérifier par soi-même. Là, c'est très beau. Quand on commence à aller dans ces espaces ces magnifiques, les étoiles, c'est magnifique. Mais pour moi, ça reste de l'astral terrestre. C'est-à-dire qu'on reste quand même dans la dimension terrestre, mais la contrepartie vibratoire, on va dire, de la Terre et du monde terrestre. Puis après, on s'aperçoit assez vite qu'on peut sortir de ça aussi et qu'on peut donc aller dans des dimensions qui sont tout aussi réelles que la nôtre. Ce ne sont pas des dimensions matérielles ou physiques, ce sont des dimensions vibratoires qu'on peut retrouver des décédés, c'est vrai, mais il n'y a pas que des décédés. On peut rencontrer aussi des gens qui habitent là, enfin des êtres, on va dire, qui habitent dans ces dimensions, en fait, qui sont tout aussi réelles que nous, mais ils n'ont pas le corps physique, ils ont un corps vibratoire, un corps énergétique. On peut rencontrer, bon, éventuellement, des guides spirituels, des gens qui peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Enfin là, et puis il y a des mondes parallèles, il y a beaucoup de mondes parallèles, des univers consensuels, etc. Alors là, ça commence à devenir vraiment intéressant. Là, vous vous déplacez, alors vraiment, à la vitesse de la pensée, il n'y a plus de... et puis il y a cet amende aussi qui au niveau sonore est très beau, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des très très belles musiques, des sons très beaux. Enfin, quand on a de la difficulté à les décrire parce que ça n'existe pas même sur le plan physique, les couleurs, il y en a peu, mais alors elles sont magnifiques. C'est pareil, je ne peux pas pouvoir les décrire parce que ce n'est pas vraiment ce que je vois dans la vie de tous les jours, en fait. Et sur ces plans-là, vous pouvez éventuellement rencontrer vos guides spirituels. Ce n'est pas sûr parce qu'en fait, il faut-il encore qu'eux, ils veuillent vous rencontrer, c'est normal, et qu'ils fassent eux de leur côté un petit travail pour abaisser leur niveau vibratoire, même si vous, vous avez monté le vôtre. Il faut quand même qu'eux aussi, ils abaissent un peu le niveau pour arriver à être au même niveau des deux côtés, en fait. Et là, on peut avoir des rencontres absolument extraordinaires. J'ai mis des années avant d'y arriver et c'est vrai que c'est là que j'ai rencontré mes guides spirituels. Soit, quelquefois, on peut les voir sous des formes humaines mais de lumière, si on peut dire, des formes très lumineuses mais qui ont quand même une silhouette humaine qu'elle peut voir sous une forme de lumière. Mais c'est une lumière consciente, une lumière consciente qui communique avec vous. Et puis surtout, il y a une radiation d'amour qui est extraordinaire. Alors là, on ne peut pas la décrire non plus. Il fait que si on était parti avec l'idée de rencontrer son guide spirituel et de lui poser des questions, quand on est dans ces niveaux-là, les questions, il n'y en a plus. De toute façon, vous avez toutes les réponses. Tout ça, c'est terminé, c'est fini, vous n'y pensez même plus. Et quand vous revenez dans le corps physique, vous vous souvenez parfaitement de tout ça et vous savez parfaitement que vous n'avez pas rêvé parce que quelque chose a changé en vous. Vous n'êtes pas changé comme ça mais au plus profond de vous, il y a quelque chose qui a changé. Vous ne pourrez plus jamais être le même. Un décédé qui veut communiquer avec nous, qui disons, il faut encore qu'il soit dans des zones relativement proches de l'astral terrestre. Il ne faut pas qu'il soit parti et je ne sais où. Comment il peut faire ? Ils peuvent procéder d'une façon très simple, c'est de choisir un moment où vous dormez et où vous rêvez. Et lui, le décédé, il voit très bien votre rêve parce que votre rêve il se déploie autour de vous comme une espèce d'hologramme. Que fait le décédé ? Il va rentrer dans votre rêve. Il va faire partie du rêve mais il se présente tel qu'il est, tel que vous pouvez le reconnaître. Et vous, le lendemain matin, vous dites, tiens, j'ai rêvé d'un tel sainnui qui est venu me voir mais alors il avait l'air vivant, c'était incroyable et vous êtes tout content. En réalité, c'est vraiment le défunt qui est venu vous voir. Ça, c'est la façon la plus simple de communiquer avec tout le monde. Tout le monde dort et tout le monde rêve. Maintenant, il y a aussi une autre façon de faire pour rencontrer un décédé, c'est si vous, vous sortez de votre corps consciemment, vous pouvez rencontrer un décédé en direct comme vous êtes en face de moi en ce moment, je peux aussi rencontrer un décédé qui sera en face de moi. Moi, je serai sorti de mon corps, je serai consciente et lui, il sera dans son état habituel. Et là, on va parler, on va parler, on va communiquer. Là, je vais me rendre compte que le décédé est au courant de ma vie, enfin en gros, et c'est ce que je fais en fait. Par contre, il n'a pas, je remarquais que les décédés n'ont pas acquis une sagesse extraordinaire et sans ce qu'ils étaient. On n'a jamais peur d'un décédé quand on le voit parce qu'il apparaît généralement plus jeune que son âge de décès, la plupart du temps. Ils peuvent surprendre. C'est vrai que si on ne s'y attend pas, on est surpris parce que moi, j'ai beaucoup d'élèves à qui il est arrivé l'aventure classique, moi aussi, je vais dire, ça m'est arrivé il y a longtemps, on sort de son corps dans sa chambre. On est persuadé qu'on est seul dans sa chambre. Et là, vous heurtez littéralement au pied du lit à votre mère ou votre grand-mère qui est décédée et qui est bien vivante. Et là, ça vous fait un choc. Honnêtement, la première fois que j'ai vu ma mère comme ça, je ne m'y attendais pas du tout. Pas du tout où elle paraissait plus jeune, mais alors c'était elle. Et j'ai un de mes élèves qui a vu sa grand-mère, alors lui, sa grand-mère, il n'y attendait pas, mais il a eu tellement peur qu'il est rentré dans son corps physique. Et après, il m'a dit, là, j'ai eu très peur. Bon, après, il est ressorti après avoir réfléchi à tout ça. Mais c'est vrai que ça fait peur de voir quelqu'un qu'on croyait mort et qu'on a vu mort et de le voir parfaitement vivant. On est plutôt dans des mondes de superposition, de niveaux vibratoires différents, d'où le monde des décédés. Parce que nous, quand on sort de notre corps, on rencontre des décédés et il n'y a pas de mort. qu'en fait. J'en ai rencontré à de rares occasions parce que c'est toujours des gens avec lesquels il faut avoir un lien affectif quand même assez prononcé. Il faut qu'on ait une raison de les rencontrer. C'est toujours très bref. C'est pour ça que je me méfie quand les gens disent qu'on est resté des heures avec des médiums à parler avec le décédé. Parce que j'ai cru voir au travers de mes expériences en tout cas que les décédés ça leur demande énormément d'énergie de communiquer avec nous. Et pour nous ça doit être un peu pareil. Et c'est toujours très bref le contact. Alors là ce n'est pas des sorties où j'ai été complètement conscient et j'ai pu aller moi là-bas de mon propre chef rencontrer le décédé et revenir par mon petit chemin. Je me suis retrouvé face à la personne on m'avait emmené on m'avait emmené j'ai pris conscience devant et ça a duré peut-être que quelques secondes et ensuite je me suis réveillé dans mon corps. Et effectivement c'est difficile de voir les gens qui sont décédés ou pas parce que ça se caractérise par quelques différences très fines. On parle souvent de la corde d'argent qui est très difficile à voir dans des livres ésotériques. Tout ce qu'on peut voir c'est cette espèce de faisceau qui part des gens qui paraient plutôt être comme quelqu'un qui aurait des cheveux blonds longs derrière il faut vraiment y porter attention porter son regard dessus regarder ça 10 ou 15 centimètres de distance pour pouvoir le voir. S'ils le peuvent ils peuvent redescendre leur niveau vibratoire de façon à être plus accessibles pour nous. Je pense qu'eux aussi ils ont à faire un travail pour se détacher justement des personnes physiques et des mondes physiques qu'ils ont laissés. Ça c'est un travail et ça va dépendre en fait du niveau d'évolution du décédé parce qu'au début je pense que c'est difficile dans les premiers temps s'ils voient que la personne est malheureuse etc. ça leur fait du chagrin quelque part en fait. Puis petit à petit eux aussi ils vont évoluer et donc il y a un moment où ils vont peut-être effectivement arriver à une forme de détachement par rapport à la personne qu'ils ont laissée en fait. Puis il y a un moment où ça ne les gênera plus du tout en fait. Et il y a un moment aussi où pour rencontrer les décédés on peut choisir aussi de se rencontrer dans des zones intermédiaires. On a étudié ça récemment avec des élèves et donc on s'est rendu compte pour des élèves qui avaient perdu des parents ou des grands-parents il y a quelques années et qui voulaient absolument les revoir que ce soit un grand-père un père une mère etc. Pour se rencontrer il a fallu effectivement qu'ils se retrouvent dans des sortes de sas c'est-à-dire des lieux intermédiaires en fait où le décédé descendait et où l'expérienceur sortait et montait un peu. Et là il pouvait se retrouver dans ces sas en fait et arriver à communiquer d'une façon tout à fait cohérente en fait et intéressante. Déjà il faut savoir qu'il y a quelques jours on ne peut pas les voir parce qu'ils sont ce que je dirais dans ce qu'on m'expliquait un état de fusion la personne décède et il y a certainement je pense une fusion du corps de tous les différents corps qui se superposent les uns dans les autres et qui permet à l'âme de venir dans le monde physique. Certaines croyances disent qu'il y a sept corps qui sont imbriqués les uns dans les autres et avec des niveaux de degrés de vibrations différents ce qui permet à l'âme de venir s'incarner dans le monde physique avec des vibrations assez adaptées au monde physique. Elle ne peut pas y venir d'un coup donc il y a toute une succession de corps qui lui permettent d'y accéder. Et quand on rencontre le décédé on ne peut pas le voir tout de suite parce qu'apparemment il refusionne ses corps après son décès pour remonter dans les plans astraux plus haut en vibration. Donc quand mon père est décédé pendant les 2-3 jours où il y suivait j'ai pu le voir une fois mais on ne pouvait pas lui parler on ne pouvait pas l'accéder on ne pouvait pas le protéger on ne pouvait juste le voir. Et là j'avais préparé mes questions je voulais absolument lui poser je voulais savoir comment s'était passé son décès comment il était mort et est-ce qu'il avait souffert ou pas et bon donc on s'est pris dans les bras l'un de l'autre c'était une joie immense ça bien sûr de le retrouver et je lui ai demandé comment ça allait ce n'est pas la question que je voulais poser déjà au départ et puis il m'a dit ça va ça va ça va très bien là j'ai pu lui poser ma question c'était lui dire mais alors comment ça s'est passé ton décès et il ne répondait pas il restait là pas de réponse et je lui ai reposé la question quatre ou cinq fois vraiment avec insistance pour vous dire et il ne répondait pas il me regardait comme si on parlait de quelque chose dont il ne se souvenait pas ou comme s'il ne pouvait vraiment pas en parler et au bout de la cinquième fois et au bout de la cinquième fois que je posais la question et alors il y avait des gens autour de nous visiblement lui il avait amené là moi aussi et il y avait des des accompagnateurs on va dire il m'a juste dit ça s'est juste passé comme ça et c'est tout ce que j'ai pu savoir donc là on s'est regardé une dernière fois pendant une seconde et bon hop coupure de la communication et je me suis réveillé juste après ça m'est arrivé par exemple justement de parler comme ça à un décédé ou même à un guide alors que je suis dans mon corps physique et de me rendre compte quand je suis sortie du corps qu'effectivement le décédé ou le guide m'avait parfaitement entendu c'est-à-dire qu'il répond parfaitement à ce que j'avais dit donc je pense qu'il y a effectivement des correspondances en fait que c'est vrai donc quand on mène si le décédé on ne le voit pas on peut toujours lui parler nous aider bon en ce qui concerne les décédés donc tout dépend de leur niveau c'est sûr que s'ils nous aiment ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour nous aider mais ils n'ont pas toujours les moyens il faut bien dire de nous aider parce que quand même ils sont un peu limités aussi dans leurs moyens de décéder et quelquefois ils ne voient pas plus que nous en fait le futur ou le devenir ils ne voient pas plus que nous donc en fait l'aide d'un décédé c'est surtout une aide d'accompagnement d'amour etc de soutien mais je ne sais pas s'ils peuvent faire beaucoup plus un guide c'est différent un guide c'est-à-dire qu'il vous aide s'il vous aide oui il vous donne de la force il vous donne de l'énergie mais un guide ne vous dira jamais de faire telle chose ou de ne pas faire telle chose il vous laisse libre il vous laisse complètement libre par contre il envoie de l'énergie de l'amour etc mais j'ai jamais entendu un guide de me dire tu vas faire ci tu vas faire ça donc jamais c'est à moi de trouver dans la vie physique dans la vie physique tout est ralenti c'est aussi son intérêt c'est que pour bien comprendre quelque chose dans le monde physique l'intérêt d'être intégré dans un corps physique c'est que vous voyez quand vous êtes dans un corps astral ou dans un corps mental vous avez une idée et instantanément la création le résultat est là et on nous fait descendre dans la vie physique pour qu'on ait le temps de comprendre les choses qui se passent trop vite là-haut parce que ça vous permet de comprendre le lien entre l'action et la réaction le lien entre la cause et l'effet alors que dans le monde astral ça c'est quelque chose c'est totalement inaccessible dès que vous faites quelque chose il y a une réaction instantanée et le but de la vie justement c'est de bien comprendre les réactions de cause c'est quand je fais quelque chose comme il y a cette dimension temporelle qui ralentit tout je vais avoir les effets mais pas tout de suite donc vous avez bien le temps de comprendre quand vous faites quelque chose ce que ça va engendrer c'est ça l'intérêt de la vie physique c'est une espèce d'apprentissage d'apprendre dans des choses qui nous résistent parce qu'en astral il n'y a rien qui nous résiste tandis que là au moins les choses nous résistent dans la matière et dans l'astral j'y arriverai toujours à changer les choses par la pensée dans le physique c'est beaucoup plus difficile en fait donc cette dimension vibratoire est là le temps est là pour vous retarder donc tout est dilué ici et quand les choses se mettent en place dans l'astral très vite et bien il y a cette dilution là vous avez été obligé d'attendre sur la vie physique que ça se mette en place donc les choses se mettent toujours en place d'abord dans le monde mental ensuite dans le monde astral et ça redescend bien ralenti dans la vie physique c'est pour ça quand on veut quelque chose dans la vie physique on ne l'a jamais tout de suite dans l'astral il y a des choses qui existent en elles-mêmes puis des êtres qui existent en eux-mêmes les décédés existent en fait puis il y a aussi on va appeler ça des décors astraux des lieux astraux il y a des villages des machins des lieux de réunion etc. qui existent en dehors de vous vous pouvez y revenir plusieurs fois même si vous n'y pensez pas ils continuent d'exister puis il y a tout ce que vous vous créez et qui existe le temps que vous y pensez en fait alors le temps que vous y pensez c'est vrai si je pense à une chaise dans l'astral la chaise elle va apparaître devant moi et si je ne pense plus elle disparaît c'est ça une projection en fait après il y a des projections plus subtiles que ça mais en gros c'est toujours ce même phénomène on se rend compte l'émotion est créatrice que c'est une véritable énergie c'est une énergie terrestre qui n'est pas mesurable sous sa forme terrestre on la sent elle est partout on ne peut pas la mesurer on ne peut pas la quantifier mais on sait que sur Terre on peut la transformer en énergie pour porter un projet par exemple quelqu'un qui a la rage on va dire de porter un projet elle va forcément plus vite le terminer que quelqu'un pour lequel c'est indifférent donc l'émotion c'est quelque chose qui porte de l'énergie et dans l'astral elle est créatrice vous avez une émotion par exemple ça peut vous empêcher de voir quelque chose ou au contraire le manque d'émotion vous permet de voir quelque chose suivant la fréquence où on est on ne va pas avoir à faire aux mêmes personnes il y a toute une échelle dans l'univers où quand on vibre à une certaine fréquence on va être connecté à des gens et au même endroit on redescend sur la fréquence on va voir autre chose quand on a peur on a une fréquence assez basse et on va rencontrer des choses effrayantes alors que quand on est très serein on vibre à une fréquence plus haute et là on va rencontrer des choses beaucoup plus belles vous pouvez faire des rencontres que vous allez estimer mauvaises ou effrayantes mais effectivement ça m'est arrivé je tiens à le dire mais c'est toujours parce que je l'ai demandé je voulais voir ce que c'était ou parce que c'était d'une façon ou d'une autre lié à ce que j'étais ou quelque chose à guérir alors moi le bas astral c'est vraiment un terme que je ne supporte plus du tout du tout parce qu'en fait c'est quelque chose qui n'existe pas bien sûr si je me mets à penser bas astral je peux le faire exister tous les jours j'imagine qu'il y a un lieu épouvantable avec des monstres qui vont me persécuter je vais finir effectivement par le créer personnellement je n'ai jamais rencontré de bas astral en fait pour moi c'est un truc qui n'existe pas donc les gens qui en ont peur par contre des gens qui en ont vraiment peur à force à force d'y penser peut-être quand ils vont sortir ils vont se retrouver dans un endroit épouvantable dans l'astral ce qu'il y a c'est que c'est immédiat la matière astrale elle est très malléable en quelque sorte elle répond tout de suite à la pensée donc si je pense à un monstre c'est vrai que je peux l'avoir devant moi finalement donc ils vont mieux penser quelque chose d'agréable c'est mieux de l'avoir devant soi dans le monde physique c'est vraiment indifféré quelquefois on peut avoir peur justement de quelque chose ça n'arrive pas tout de suite mais ça arrive 3 ans 4 ans, 5 ans, 6 ans après en fait donc c'est pour ça qu'il faut faire attention entretenir des pensées plutôt positives dès que je sors je demande à aller à tel ou tel endroit de ma propre volonté mais le corps astral va là où il veut vraiment intimement plus que notre mental et le monde astral c'est un monde d'émotions si vous avez des émotions cachées le corps astral lui il perçoit et pour éviter d'avoir toutes ces projections que nous faisons nous-mêmes donc le fait de travailler les méditations là dans le monde physique c'est-à-dire avoir une paix intérieure c'est une maîtrise des états émotionnels à la santé à Duport j'enseigne ça j'ai dû commencer vers les années 90 et au début avec un petit groupe d'élèves j'ai commencé à leur faire expérimenter les techniques à eux parce qu'en fait je préférais d'abord expérimenter avec des gens que je connaissais puisque les techniques c'est moi qui les ai créées avec mes guides donc il fallait quand même mieux que je prenne des sujets là d'abord pendant un an on a travaillé ensemble et ça donnait de bons résultats c'est-à-dire qu'ils ont appris à sortir de leur corps alors qu'ils ne sortaient pas au début ils sont sortis les techniques se sont révélées efficaces on a fait plein d'expériences c'est comme ça que mes premières personnes sont venues pour moi ça a été un point de relance par rapport à une activité qui dormait un peu sur une étagère parce que je n'arrivais pas à trouver de méthode vraiment assez technique pour pouvoir pratiquer la sortie hors du corps de façon précise et efficace parce que sinon tout ce que vous allez avoir c'est des sorties hors du corps de mauvaise qualité spontanées pas contrôlées qui vont ressembler à des rêves un peu des rêves lucides ou des cauchemars des fois sur ce qu'on a et puis ensuite c'est vrai il y aura la phase de technique d'exercice à pratiquer qui sont des exercices très simples d'ailleurs le mot technique c'est ambitieux ce sont des exercices extrêmement simples donc il faut faire un peu régulièrement après le stage puis je pense qu'il faut entretenir une forte motivation mais en général les gens y arrivent en fait la plupart du temps alors quand les gens n'y arrivent pas il faut alors commencer à s'interroger pourquoi ils n'y arrivent pas ils n'y arrivent pas soit parce qu'ils ont peur de la sortie ça c'est l'office numéro un pourquoi ils ont peur de la sortie parce que la sortie c'est la mort c'est l'inconnu en gros c'est ça c'est la mort c'est l'inconnu ou alors ils ont quelquefois un mental hyper développé donc tout ce qui arrive ils vont l'analyser avec le mental raisonneur, rationnel et donc ça ça stoppe l'élan par exemple si je commence à avoir un état vibratoire c'est-à-dire si je commence à sortir et que je me mets à analyser à couper les chevaux en quatre pour savoir qu'est-ce qui se passe vraiment je vais tout stopper en fait c'est évident autant que si j'ai peur en fait donc finalement les deux gros obstacles c'est le monde le mental et la peur mais on peut travailler sur ces obstacles alors le plus grand risque la plus grande peur des gens c'est de jamais pouvoir rentrer dans son corps alors là à cela je tiens à leur dire que la plus grande difficulté c'est pas de ne pas y rentrer c'est d'arriver à en sortir et surtout de rester dehors parce que le corps c'est automatique à la moindre erreur hop c'est retour dans le corps physique instantané il sait faire sans vous ou avec vous de toute façon vous ne pouvez pas ne pas rentrer dans votre corps puisque lui il a un dispositif automatique il faut bien comprendre qu'il fait la sortie du corps de toute façon ou la faciée de façon consciente ou inconsciente le corps sort tous les soirs et il rentre tout seul il y a des gens très religieux qui vont vous dire vous allez rencontrer des esprits maléfiques vous allez faire des mauvaises rencontres faites attention c'est dangereux vous allez complètement perdre la boule je dirais que si vous êtes instable psychologiquement dans le physique effectivement il vaut mieux pas aller vous déstabiliser encore plus en faisant des sortures du corps c'est vrai que ça peut quand même faire peur mais si vous passez au-delà de cette peur et que vous entraînez 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 que vous la pacifiez c'est à dire que vous la voyez à la fin comme quelque chose de normal il n'y a pas de risque tout le monde peut sortir de son corps par contre ceux qui ont plus de facilité ce sont les yogis ceux qui pratiquent de la méditation pour ces personnes qui sont un peu dans l'énergie ils ont plus de facilité ce qui est paradoxal en sortie hors du corps si vous voulez aller plus loin en niveau vibratoire il faut s'ancrer au maximum plus vous êtes ancré dans votre vie physique que ce soit dans n'importe quel domaine travail familial et plus vous aurez la possibilité de monter très haut je le dis souvent il faut savoir grimper durement au sommet de la montagne redescendre aisément dans la vallée il faut être bien ancré dans sa vie physique pour faire de belles sorties astrales et ça doit surtout pas être une fuite je pense qu'il y a des gens qui se disent ma vie physique est horrible je vais me donner à fond et sortir du corps parce que comme ça j'aurai un échappatoire dans les sorties hors du corps en fait quand on maîtrise bien le suivant on s'aperçoit qu'au contraire on a une vie physique à mener et qu'il ne faut surtout pas la fuir donc il y a un temps pour tout et on sait de toute façon on sent qu'il y a des moments où on peut s'y adonner complètement des moments où on ne peut pas il ne faut surtout pas fuir la vie physique pour aller vers les sorties du corps les gens qui aussi vont absolument rechercher à contacter des gens qui sont décédés en oubliant toute leur vie physique en mettant tout de côté ou qui vont se séparer de leur couple parce qu'ils croient que dans l'astral ils ont vu un truc ou qu'on leur a délivré un message change de vie je leur dis ah mais soyez très prudent déjà qui vous a dit dans l'astral ce n'est pas parce qu'on vous dit une chose dans l'astral que c'est sainte vérité il y a beaucoup de farceurs dans l'astral les gens vous font beaucoup de blagues dans l'astral quand vous êtes complètement conscient vous apercevez qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour vous passer des messages mais qui sont des gens qui cherchent à influer sur les masses aussi donc attention à tous ces gens qu'on pourrait croiser et qui seraient des guides qui viendraient vous dire quitte ton mari quitte ton travail fais autre chose un guide ne vous dira jamais ça et ensuite c'est très rare de voir ces guides pour moi ça a été très rare et quand vous en voyez un vous le savez ils ne vont pas toujours vous apparaître sous une forme humaine c'est quand même plutôt souvent sous une forme énergétique et les messages sont très courts ils vous laissent une empreinte extrêmement forte c'est très résumé et physiquement finalement il ne va pas vous dire faites ci faites là il va vous passer vous faire une expérience vous marquer et c'est vous petit à petit qui allez vous transformer pour changer les choses mais ça ne va pas se traduire par une bande de conseils qui va vous dire de quitter ci quitter là les choses vont toujours se faire d'elles-mêmes par la force des choses donc pas de gourou pas de secte liberté totale et ouverture d'esprit et si jamais vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas comme ça il vaut mieux le laisser tomber je dirais que ça ça transforme la vie parce que quelque part ça vous met dans un toujours vous avez dans le coin de l'oeil la chose que quoi qu'il vous arrive il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous aider et que souvent quand il arrive un truc grave c'est qu'on n'a pas tiré les leçons de ce pourquoi des messages qu'on nous a passé dans l'astral alors là je ne sais pas si ça fait ça pour tout le monde mais dans l'astral quand on fait des sorties hors du corps on est souvent prévenu des choses qui vont arriver on développe une espèce de capacité à savoir ce qui est à éviter et ce qui va arriver et souvent on a des espèces de prémonitions comme par exemple vous savez à chaque fois qu'il y a un accident qui va arriver à quelque chose à quelqu'un à quelqu'un d'autre de proche ou quelqu'un pour lequel j'ai un intérêt je vais le savoir à l'avance alors toute la difficulté c'est l'interprétation de la chose on peut dire ça a tout changé aussi sur ma trajectoire de vie et puis j'ai surtout une relation particulière avec les êtres vivants c'est à dire tous les êtres vivants les animaux les arbres les plantes les gens évidemment mais je veux dire ça a changé complètement ma relation c'est à dire que je ressens vraiment la vie partout dans tous les êtres ça donne un respect de la vie extraordinaire puis il y a le rapport avec les animaux les plus eux-mêmes avec les arbres tout ça ça change et ça change pas avec des mots c'est un ressenti qui est complètement différent puis il y a quand même quelque chose aussi qui change beaucoup c'est qu'à partir du moment où je sors de mon corps je me rends compte que la mort bon la mort existe les gens meurent bien physiquement mais qu'il y a quelque chose qui continue en fait bien sûr je ne peux pas dire que ce qui continue après à 100% je pourrais le décrire c'est pas vrai mais je sais que la vie continue sous une autre forme quelle forme ? ça prend voie mais sous une autre forme il y a quelque chose donc la vie ne s'arrête pas bêtement là juste au moment il y a un cadavre c'est tout il y a quelque chose d'autre on sait qu'il y a quelque chose mais bon ça ce qui est dur dans la mort finalement c'est pas le fait de mourir c'est la séparation quelque part je trouve que c'est encore plus terrible parce que même si on sait qu'il y a quelque chose après on sait qu'on va quand même être séparés finalement pour mon compte on passe d'une phase où vous dites voilà quelqu'un est mort il y a un décès c'est terminé et ça s'arrête là mais là non vous dites la personne elle est décédée tiens je vais essayer de la revoir donc vous la revoyez que quelques fois parce que les décédés ils sont pas facilement accessibles et il faut savoir que quand il y a les 5 jours les 3 ou 4 jours vous pouvez pas les voir parce qu'ils sont en fusion après vous les revoyez une ou deux fois mais dans certains cas ils passent très vite à autre chose et ils vont très vite dans ce processus de réincarnation où ils vont se réintégrer dans une autre vie physique parce que c'est leur route déjà vous avez une deuxième mort quand vous les revoyez parce que quand vous leur demandez comment ils sont morts ils se souviennent plus ou ils peuvent pas en parler et déjà ils sont complètement différents de ce qu'ils étaient dans la vie physique et leur vie physique c'est déjà presque inintéressant quand vous les revoyez de l'autre côté c'est presque réduit à quelques émotions donc déjà ils se sont complètement défaits de la vie physique j'ai pu voir quelqu'un qui était décédé que j'ai suivi après sa mort et qui s'est réincarné dans la vie physique là aussi vous vivez une seconde mort et c'est terrible parce que enfin en tout cas pour moi c'est comme ça que je l'ai vu parce que j'ai vu la forme astrale arrivée fantomatique qui avait la forme que moi j'avais connue dans la vie physique et puis tout d'un coup elle s'est déformée elle a pris de plus en plus vous voyez comme dans un phénomène de poupée russe elle s'est déformée elle est devenue de plus en plus petite elle a pris la forme d'un nourrisson qui était épousé alors on était dans une pièce il y avait un couffin le panier en osier à l'ancienne avec le petit drap et un bébé dedans donc cette forme s'est déformée jusqu'à prendre la forme exacte du physique donc elle me regardait avec un sourire elle est rentrée dans ce corps d'enfant et à la fin tout ce qui restait de la personne que j'avais connue qui ne m'a regardé qu'un sourire justement c'est que le bébé a tourné la tête vers moi et la seule chose qui restait c'était l'étincelle au fond de ses yeux il me reconnaissait je le reconnaissais et c'était tout et là ça a été terrible parce que je me suis dit bon sang voilà il va encore m'oublier quoi il se souviendra encore plus de ce que je suis et là c'était une seconde mort finalement ce que je pense c'est qu'on a quand même effectivement plus ou moins un chemin de vie voilà en fait quand même on a quand même la liberté de faire ou ne pas faire mais en fait je pense qu'on a quand même plus ou moins un chemin de vie des grandes lignes pas pour le détail peut-être ça n'est pas un détail non mais quand même il y a des grandes lignes parce que ça on s'en aperçoit surtout avec le recul par exemple quand on arrive à mon âge qui est un âge avancé là on s'aperçoit qu'effectivement il devait y avoir quelque chose parce qu'on a quand même fait un chemin un chemin qui a un sens et il semblerait que chaque rencontre effectivement ou chaque situation avait sa raison d'être l'impression que ça me fait moi c'est qu'on a une base de données un espèce de disque avec une capacité gigantesque auquel on n'a pas accès quand on est dans la vie physique quand on fait d'ailleurs on se rend compte quand on fait des sortirs du corps on se connecte à quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous et là on se souvient des gens qu'on rencontre on les connaît et quand on discute avec on sait qui c'est ce qu'ils ont fait et tout et quand on revient dans le corps physique on se souvient bien d'avoir parlé à la personne on ne sait plus qui c'est et donc effectivement il y a cette base de données qui heureusement retient tout ce qu'on a fait dans les vies antérieures peut-être même des vues futures d'ailleurs de toutes nos expériences mais ça reste là-haut et heureusement d'ailleurs parce que s'il fallait revivre avec les souvenirs des vies passées ce serait effroyable donc on revient tous sur Terre pour résoudre des problèmes souvent des problèmes moraux ou émotionnels ou vivre des expériences émotionnelles qu'on n'a pas réussi toujours à vivre dans le passé ou des expériences nouvelles et des fois il faut plusieurs vies pour les autres donc il faut quand les gens se disent mais quel est mon destin qu'est-ce que je dois faire sur Terre souvent c'est des choses beaucoup plus simples que ce qu'ils s'imaginent ça c'est à dire aussi c'est que quand le corps astral va rejoindre l'au-delà il ne va pas emporter d'argent il ne va pas emporter non plus de belles pièces de monnaie ou de belles maisons tout ce qui va emporter c'est des impressions et des expériences donc on vient pour vivre des expériences et c'est ça qu'on va remmener c'est vrai que la vie n'est pas facile il y a des hauts et des bas mais c'est vrai nous faisons des expériences comme pour tout je pense ça nous amène à faire l'expérience de l'amour pas que l'amour physique mais de l'amour inconditionnel évidemment on n'est pas toujours le mieux placé pour en parler parce qu'on fait tous des bêtises mais justement les bêtises il faut qu'elles soient apprenantes c'est à dire qu'à la fin on apprenne à respecter à respecter les choses et à comprendre tiens comprendre ses erreurs ça aussi les gens souvent se disent bon sang je manque beaucoup d'argent je manque beaucoup de santé j'aimerais bien avoir une bonne santé et en fait souvent les gens l'erreur qu'ils font c'est se concentrer sur le fait de ce qui leur manque le plus alors c'est quand on parle de la hausse et de l'attraction les gens qui sont malades font souvent l'erreur de se dire bon sang j'aimerais bien plus être malade mais dans ce qu'ils expriment il y a toujours le mot malade alors que l'âme le corps astral c'est quelque chose qui fonctionne avec des rudiments très simples le corps qui est fixé au corps physique le corps astral lui c'est comme un petit enfant ne comprend que des impressions c'est un corps émotionnel donc quand on lui dit malade il comprend malade et ça perpétue encore le fait d'être malade je manque d'argent j'ai pas assez d'argent ils se concentrent sur le manque d'argent tout le temps ils sont tout le temps tout le temps en train de se 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 Le truc qu'il faut faire, c'est se projeter dans ce qu'on saurait si on avait beaucoup d'argent, si on avait une bonne santé. Oui, parce que moi, j'ai quand même commencé à travailler là-dessus il y a maintenant 25 ans. Il y a 25 ans, j'ai vu que c'était difficile d'en parler, que les gens se sont intéressés très peu, etc. Aujourd'hui, je peux en parler beaucoup plus facilement. Je vois par Internet qu'il y a des gens qui vont me contacter, mais pas de... Il y a des Français, évidemment, mais de tous les pays francophones, de tous les pays tout court même. Quelquefois, il y a beaucoup d'emails en anglais, etc. De tous les âges, ça peut commencer très jeune aujourd'hui. Vous avez des jeunes qui ont 15 ans, qui ont même des enfants. C'est les parents qui prennent contact, etc. De tous les âges, des gens très âgés aussi, en fait. Et de tous les milieux. Évidemment, ce sont des gens qui sont blancs, noirs, jaunes, n'importe où. C'est dans toutes les cultures, en fait, dans toutes les civilisations. Donc ça, je trouve ça très intéressant, parce qu'il y a 25 ans, ce n'était pas comme ça. Dans les 25 ans, c'était tout comme ça. Donc aujourd'hui, on dirait que les gens s'intéressent de plus en plus. En plus, on regarde que même dans les milieux scientifiques, qui sont quand même très fermés là-dessus, il commence à y avoir des amorces d'intérêts. De temps en temps, j'ai été contactée par des médecins ou des gens appartenant à des domaines scientifiques. Évidemment, c'est à titre d'expérience. Est-ce qu'on pourrait essayer de faire un test sur une expérience ? Ça, il y a 25 ans en arrière, ça n'aurait pas été possible, en fait. C'est vrai que la France, entre nous, est un petit peu en retard. Il y a plus de Suisses, de Belges, des gens comme ça, des Pays-Bas. Enfin bref, ça se passe quand même. Donc oui, c'est quand même un sujet qui est un peu plus en ouverture, un peu plus en croissance qu'autrefois. Grâce à Internet, notamment, qui a beaucoup démocratisé l'information, l'information circule beaucoup mieux, ce qui fait que les gens n'ont plus entendu parler. Après, ça ne change pas grand-chose dans leur réaction, ils sont moins surpris, mais il y a le clan de ceux à qui ça fait peur. Il y a le clan des gens qui disent « ah ben non, il ne faut surtout pas ». Il y a le clan des gens qui mettent ça dans le rayon « magie fantastique ». Il y a encore un dernier clan qui est les clans des gens qui aimeraient bien, mais qui n'ont pas le temps. Et il y a une dernière page de gens pour lesquels c'est vraiment ancré dans leur vie, qui vont en faire quelque chose. Je dirais qu'il ne faut surtout pas forcer, si ce n'est pas fait pour vous, que c'est un sujet d'intérêt, prenez-le comme un sujet d'intérêt, restez libres surtout.